bonjour à toutes et à tous on se retrouve pour une nouvelle vidéo aujourd'hui je suis sur un petit ruisseau sur une vallée je vais pêcher au toc retour retour aux bases petit ruisseau les feuilles commencent à sortir j'espère je vais pas être trop emmerdé j'ai pris la longue canne et je vais pêcher au vert il pleut un petit peu pour ça je fais l'intro dans la voiture j'espère que ça va pas trop me gêner pour que le fil va pas trop coller sur la canne et je vais pouvoir faire des dérives assez propres en tout cas du poisson on devrait pouvoir en faire avec cette petite pluie ça a dû faire un petit peu plus sortir on a un peu plus de chance au vert en tout cas on va essayer de s'amuser je vais vous montrer comment je fais vous expliquer un petit peu la méthode c'est super simple c'est vraiment la base de la pêche la pêche au toc en petit ruisseau c'est très simple et c'est très formateur et moi j'ai toujours autant de plaisir depuis des années à pêcher au toc à revenir à des petites pêches simples comme ça c'est vraiment génial bon allez c'est parti on prend la canne et on va aller pêcher allez alors qu'est ce qui a besoin les lunettes polarisantes toujours utile la boîte de verre de terre hop je vais prendre deux fois remonter une ligne si je casse donc tout simple des rigoletto des hameçons moi je prends les mystiques troutes de chez vmc en taille numéro 12 ils ont des lampes un petit peu assez longue et sans ardillons qui permettent de pêcher pas trop mal au vert moi je les aime beaucoup ces hameçons les poissons on les décroche facilement et après un petit bas de ligne en plutôt en 14 12 12 14 centièmes c'est pas mal là c'est du 16 parce que j'avais rien d'autre mais ça fait tout à fait l'affaire dans la poche on prend la canne hop petite canne à toc la petite celle là est un peu longue mais ça fera l'affaire c'est parti on va commencer là sous le pont il y a des jolis poissons normalement qui traînent l'eau est très très claire l'eau est très basse je vois déjà plusieurs poissons ils sont postés ça devrait être sympa il y en a une belle il y en a une bien belle un poisson pas loin des 20 cm pour la rivière si c'est déjà des beaux poissons on va essayer la faute et gob en plus un si elle se met à gober en plus j'ai la canne à mouche dans la voiture on verra on passera peut-être à la main sèche un petit peu après on va commencer au toc petit vers de terre la bonne taille pour pêcher au toc sur les petits ruisseaux c'est la taille d'une allumette vers de terre une grosse allumette on va dire ça sert à rien de pêcher énorme à part dans les conditions particulières c'est pas utile il faut faut qu'il y ait une bonne présentation est comme ça qu'un étape quand on a un verre pas trop gros on sait qu'on la pique quand on a des verres trop gros sont les piques pas soit on fait des mauvaises dérives hop voilà on fait bien remonter le verre voilà comment il doit être le verre juste sortir sur l'espèce le petit anneau qu'il ya au dessus de sur l'anneau juste en dessous et là on a une super présentation plombé j'ai mis quatre petits plombs un rigolette au dessus et puis voilà oh il y en a déjà une à gelée je t'ai loupé à l'année une petite a été pitchoum une petite a décalé ouf il y en a plein là et oh et 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 on et Un joli petit poisson Allez sans ardillon là si j'avais des ardillons Si j'avais eu un ardillon là Bah la truite je l'aurais laissé l'ameçon Sans ardillon c'est sorti tout seul Là les poissons que je cible C'est les poissons qui sont A la limite de la veine principale Ils attendent, ils se mettent là Et ils prennent tout ce qui passe dans le cours Donc c'est des poissons Qui sont opportunistes Qui peuvent monter en surface Qui peuvent venir chercher un ver Sans problème Il y a beaucoup beaucoup de petits poissons Décrocher Cette fois je l'ai Par contre c'est des poissons qui avalent de suite aujourd'hui C'est phénoménal C'est phénoménal Caufrit Voilà ça s'arrive tout seul Hop encore un poisson magnifique Qui repart tranquillement Bon on va voir si j'arrive à encore en faire une Avec ce verre qui commence à être un petit peu Abîmé Après ces deux touches Ah je l'avais Elle s'est décrochée Et voilà une poisson Par sous les cailloux Elle se laisse pas faire La petite chandelle Waouh Ces couleurs Par contre celle là est picard Voilà Tac Ces orties sont magnifiques Elle a des points jusque sur la Sur la mâchoire La jolie pointe noire Une adipeuse magnifique Sublime On vient pour ces poissons là Dans ces petits ruisseaux On vient pas pour faire des monstres Mais c'est juste génial J'espère qu'elle l'a pas au fond Voilà Encore un peu de poisson Piqué à ras de la gueule Hop Magnifique Ces trucs à grosse tête là Magnifique Là c'est vraiment mon petit coin de paradis Ces cascades C'est pas beau ça Elle m'a volé le vert Ah bah là j'ai plus rien du tout Elle m'a tout volé C'est pas beau ça 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 Le verre a atterri dans l'eau, elle a foncé dessus, la coquine. Et voilà, encore un petit poisson piquant ras de la gueule. Sublime. On repart, on va grandir. Après, sur ces petits ruisseaux, il faut savoir que les truites ne n'atteignent jamais des grosses tailles. Les plus gros, gros, gros poissons, vraiment des records, ça fait 30 cm. Rarement, rarement, rarement plus. 25 cm, c'est déjà un très beau poisson. Et c'est des poissons qui ne grandissent pas beaucoup et qui s'adaptent au milieu qui est assez pauvre. L'eau reste très froide, c'est que c'est un milieu où on est presque en montagne. Donc, c'est des rivières assez pauvres, donc il y a peu de nourriture et les poissons s'adaptent. Elles ont la taille qui leur convient pour avoir assez de nourriture. Raté. Applaudissements. 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 et un autre elle est pas vilaine celle là on va finir sur un beau poisson très beau poisson ça c'est des poissons qui ont facile 4-5 ans on dirait pas mais comme elles grandissent doucement et qu'elles atteignent jamais des tailles énormes en fait elles sont petites mais elles sont assez âgées voilà magnifique poisson pas loin des 20 cm avec une grosse tête un bon gros point à côté de l'oeil deux ptaches rouges sur la dipeuse des beaux liserés blancs sublimes des poissons comme on les aime voilà on va finir sur ce poisson là bon voilà fin de cette petite session j'espère que ça vous aura plu que ça vous aura donné envie de de pêcher de nouveau au toc si c'est pas si vous pêchez plus au toc ou découvrir la pêche au toc si vous ne la pratiquez pas n'oubliez pas le petit like et le petit partage si la vidéo vous a plu nous suivre sur facebook et instagram et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo allez tchao tchao